On donne les points A, B, C et D ci-dessous. Les points A, B, C et D, ce sont ces quatre points-là dont on nous donne les coordonnées. Il va falloir probablement les placer sur ce repère qui est ici. Le quadrilatère ABCD est-il un carré, un losange, un rectangle, un parallélogramme, un trapèze ou bien aucun des quadrilatères précédents ? On choisira la description la plus précise possible. C'est une précision qui est utile parce qu'effectivement, si ABCD est un carré, par exemple, on pourra aussi dire que c'est un losange, puisque un carré, c'est un losange particulier. On peut aussi dire qu'un carré, c'est un rectangle particulier, ou même qu'un carré, un losange et un rectangle sont des parallélogrammes particuliers. Donc effectivement, ce qu'on doit faire ici, c'est choisir la description qui est la plus précise possible, qui va décrire le quadrilatère ABCD avec le plus de précision possible. Alors, on va commencer par placer les points A, B, C et D. Donc d'abord, le point A, il a coordonnées 1, 6. Donc son abscisse, c'est 1 ici, et son ordonnée, c'est 6 ici. Donc ça, c'est le point A. Voilà. Le point B, maintenant, il a coordonnées moins 5 et 2. Donc l'abscisse, c'est moins 5 ici, et son ordonnée, c'est 2 là. Voilà. Donc ça, c'est le point B. Ensuite, le point C. Le point C, il a coordonnées moins 7, 8. Donc son abscisse, c'est moins 7 ici, et son ordonnée, c'est 8 là. Voilà. Donc ça, c'est le point C. Ensuite, on a le point D. Le point D. Alors l'abscisse 2, c'est ici, et son ordonnée, c'est 11. Donc là, on est à 9, 10. Et en fait, 11, ça sort de la grille qui est donnée. Donc je vais le placer quand même, mais ça sera quelque chose d'approximatif. Le point D, il est à peu près ici. Alors maintenant, je vais tracer le quadrilatère, pour qu'on voit de quoi il s'agit. Le quadrilatère ABCD, donc le côté AB, il est là. Le côté AD, il est là. Le côté BC, il est là. Et puis le côté CD, enfin, qui est ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder s'il y a des côtés qui sont parallèles 2 à 2. Donc par exemple, est-ce que BC est parallèle à AD ? Alors là, on peut répondre à l'œil nu, comme ça, puisqu'il y a un côté qui est incliné vers la gauche, et un côté qui est incliné vers la droite. Donc ces deux côtés AB et AD ne sont pas parallèles a priori. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que ABCD n'est pas un parallélogramme, puisque dans un parallélogramme, les côtés sont 2 à 2 parallèles. Donc ce n'est pas un parallélogramme. Et si ce n'est pas un parallélogramme, ça ne peut pas être non plus un carré, un losange ou un rectangle. Par contre, ça peut être un trapèze. Effectivement, si les deux autres côtés étaient parallèles, donc si CD et AB étaient parallèles, à ce moment-là, on aurait un trapèze. Alors, a priori, ici, CD et AB ne sont pas parallèles. C'est l'impression qu'on a ici. Mais effectivement, comme j'ai placé le point D de manière assez approximative, l'idée qu'on a est peut-être fausse. Donc là, dans ce cas-là, il faudrait quand même aller vérifier ça un petit peu plus précisément par le calcul. Alors, en général, pour calculer la pente d'une droite, ce qu'on fait, c'est regarder la variation, le rapport entre la variation des ordonnées et la variation des abscisses entre deux points donnés. Alors, je vais regarder déjà la variation des ordonnées entre le point A et B. C'est cette distance-là. Cette distance-là. Et donc, je vais diviser ça par la variation des abscisses, qui est cette distance-là. Voilà. Je vais calculer maintenant le rapport variation des abscisses, des ordonnées, pardon, sur la variation des abscisses, qui est ΔY sur ΔX. Alors, l'ordonnée finale, c'est 6. Donc, j'ai ici 6 moins l'ordonnée de B, qui est 2. 6 moins 2. Ça, c'est la variation des ordonnées. Maintenant, je vais calculer la variation des abscisses. Donc, l'abscisse de A, c'est 1, moins l'abscisse de B, qui est moins 5. Moins 5. Donc là, je vais faire les calculs. 6 moins 2, ça fait 4. Et 1 moins moins 5, ça fait 1 plus 5, ça fait 6. Alors, donc, la pente, c'est 4 sixièmes. On peut simplifier ça. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Et on obtient ici 2 tiers. Donc, la pente de la droite AB, c'est 2 tiers. Maintenant, on va calculer la pente de la droite CD. Et on va voir si c'est la même. Si c'est la même, les côtés CD et AB seront parallèles, donc on aura un trapèze. Alors, je vais calculer ici la variation des ordonnées, c'est-à-dire cette distance-là, quand on passe de C à D, divisé par la variation des abscisses, qui est cette distance-là, quand on passe de C à D aussi. Alors, là, je vais exprimer le rapport delta Y sur delta X. La variation des ordonnées, déjà. Donc, l'ordonnée de D, c'est 11, moins l'ordonnée de C, qui est 8. 11 moins 8. Ça, c'est la variation des ordonnées. La variation des abscisses, maintenant. Alors, j'ai D à pour abscisse 2, moins l'abscisse de C, qui est moins 7. Donc, 2 moins moins 7. Ça, c'est la variation des abscisses. Je vais faire les calculs. 11 moins 8, ça fait 3. Et 2 moins moins 7, ça fait 2 plus 7, ça fait 9. Voilà. Et donc, la pente de cette droite, c'est 3 divisé par 9. Je peux simplifier ça. Diviser en haut et en bas par 3, ça me donne un tiers. Donc, finalement, les droites C, D et A, B n'ont pas les mêmes pentes. Donc, elles ne sont pas parallèles. Ce qui veut dire que A, B, C, D n'est pas non plus un trapèze. Donc, finalement, c'est cette réponse-là qu'il faut choisir. Aucun des quadrilatères précédents. C'est celle-là qui est la bonne. Voilà. Sous-titrage ST' 501